... Donc Daniel Giotin, je suis élu à la ville de Rennes, en charge, on l'appelle l'écologie urbaine et la transition énergétique, et donc c'est mon premier mandat d'élu. Mon parcours est atypique, j'ai une formation plutôt dans les métiers du bâtiment, qui m'a ensuite emmené vers le mouvement associatif, notamment sur le développement des énergies renouvelables. Alors moi je suis élu depuis 2014, donc mon premier mandat comme élu, j'ai été sollicité comme citoyen, donc personne qualifiée, on appelle ça, donc dans le conseil municipal, notamment pour le travail que je pratiquais avant sur les aspects énergétiques, mais aussi sur tout ce qui est transition écologique. Donc voilà un peu le lien qui fait qu'aujourd'hui, je m'intéresse et développe beaucoup plus autour de ce qu'on appelle la biodiversité, et pour moi l'agriculture urbaine fait partie de la biodiversité de notre territoire. C'est vrai que quand je suis arrivé, on n'était que simplement la direction des jardins, et donc moi j'ai souhaité qu'on intègre très vite la notion de biodiversité, et les jardiniers pour moi sont les premières personnes qui sont autour de cette biodiversité, de cette faune et de cette flore qui font la ville, et de là est née la direction des jardins et de la biodiversité. On a eu un gros projet qu'on continue, bien sûr, qui a conduit un peu cette réflexion autour de la biodiversité, qui est le parc des Prairies Saint-Martin, un parc de 30 hectares en cœur de ville, dans lequel, par exemple, on va retrouver un jardin partagé, des ruches, un verger, et demain, des jardins familiaux. Sur Rennes, c'est plus de 1100 parcelles de jardins familiaux, ça représente 19 hectares. On a les jardins partagés, on a fait un point il n'y a pas très longtemps avec Vers le Jardin, et on est à plus de 100 parcelles de jardins partagés sur la ville aujourd'hui. Et puis, il y a cette autre forme que l'on a voulu, qui est de dire, on a aussi des espaces qui sont mis à disposition d'agriculteurs pour faire du foin, comment on peut donner plus de valeur qualitatif à ces espaces, et comment ces espaces qui peuvent produire des aliments, qu'est-ce que ça peut donner sur la ville. Et on est parti sur deux projets, deux pré-projets avec le Jardin des Milpas et Père Magraine, donc Michael Hardy, qui nous ont permis d'affiner un peu notre réflexion et qui nous a conduit à lancer un appel à maintien d'intérêt autour de l'agriculture urbaine et de mettre dans un premier temps 11 hectares et demi en appel à projet, en fin de compte. Alors, la cohérence, oui, elle est globale, puisque, par exemple, les 11 hectares et demi sont pour nous dans l'axe central de ce qu'on appelle la trame verte et bleue de la ville. Donc, c'est bien aussi de ramener de la biodiversité. On voit bien que, quand on ne fait simplement que du foin, même s'il n'y a pas de produits d'intrants utilisés, on a un appauvrissement des sols. Et donc, en ramenant justement une autre forme d'agriculture, donc de l'agroécologie, dans le territoire, dans ce territoire-là, on va ramener plus de biodiversité. En plus, c'est un site qui fait pratiquement plus de 300 hectares, sur lequel la ville possède 80% de ses lieux. Donc, on voit bien tout ce qui peut venir demain. C'est un site où il y a plus de 13 hectares de compensation écologique du métro qui sont installés, avec des zones humides. Donc, on a tout un intérêt autour de ce site qui va énormément visiter, de pouvoir aussi montrer une autre forme d'agriculture et que cette agriculture, demain, permet de faire le lien sur la nourriture, l'alimentation. Et c'est un peu comme un triptyque, un petit peu un trépied que l'on peut avoir où, d'un côté, bien sûr, produire, c'est intéressant, mais aussi travailler sur l'alimentation durable. Et donc, ça, c'est ce que l'on fait avec ma collègue Nadege Noisette. Mais c'est aussi, par exemple, dans les cantines, lutter contre le gaspillage alimentaire. L'un ne va pas sans l'autre. Et de pouvoir montrer ensuite aux enfants que ce que je peux produire, je peux aussi me nourrir avec. Alors, c'est vrai que c'est une grosse question qui nous est posée au niveau collectivité locale. Donc, nous, jusqu'à maintenant, nous travaillons sous forme d'un commoda de mise à disposition des parcelles à titre gratuit. Maintenant, les installateurs nous ont posé la question et les porteurs de projets nous ont posé la question de se dire, mais nous ne pouvons pas bénéficier, par exemple, des aides agricoles quand on a un commoda. Donc, on a commencé à réfléchir. On a fait travailler un cabinet juridique là-dessus, et notamment en lien avec la FAUPE, qui est l'Association française pour l'agriculture urbaine professionnelle. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur la notion d'un pré-commoda de 12 mois à 18 mois pour permettre à la personne de s'installer, de valider son projet économiquement. Et ensuite, on passe en statut un bail sous forme de bail rural, donc, qui est signé avec le porteur de projet et qui nous permettra, nous, ensuite, ben voilà, de faire un bail de 9 ans, 18 ans. Parce qu'il faut que derrière, on donne aussi de la lisibilité économique au porteur de projet. C'est bien l'intérêt. Alors, le commoda, donc, c'est une forme de convention, en fin de compte, de mise à disposition de parcelles que l'on met aux porteurs de projet. Par exemple, avec les jardins des Mille-Pas ou Permagraines, on a cette forme de conventionnement. Donc, on a eu un premier conventionnement de 18 mois, par exemple, avec Michael Hardy. Et on a re-signé à nouveau commoda, mais plus de 3 ans avec lui. Donc, il lui donne aussi une lisibilité, lisibilité, pardon, donc sur la durée. Parce que demain, si on dit à un porteur de projet, désolé, mais vous allez, vous en avez que pour 18 mois, non, ça n'a pas de sens non plus. Pour moi, l'agriculture urbaine, ce n'est pas qu'une agriculture pure. C'est, dans un milieu urbain, différentes formes de jardinage ou de production qui font du lien avec le citoyen et l'habitant. Et qui montrent bien que je peux me nourrir autrement. Michael Hardy, par exemple, ce qu'il produit, il va le vendre sur le marché bio qui est lieu tous les mercredis en fin d'après-midi sur le Maï à Rennes. Nous, un premier outil, c'est le plan local d'urbanisme qui, demain, va être fondu dans le plan local d'urbanisme intercommunal qui est celui qui fixe un peu les règles. Et donc, quand on a travaillé sur l'après-valet, on a regardé ce qui pouvait être fait puisque ces porteurs de projet nous disent, éventuellement, je vais avoir besoin d'une serre, je vais avoir besoin de structures légères pour ce qui est mon matériel. Donc, c'est comment on peut, dans ces lieux naturels, mais aussi agricoles, intégrer l'ensemble de ces projets qui peuvent être amenés par les porteurs de projets. Alors, le SCOT va fixer des grandes règles. Est-ce que c'est le SCOT qui va être l'outil essentiel pour définir ce que sera l'agriculture urbaine demain ? Je ne pense pas. Le SCOT va fixer des règles pour dire, en termes de zone constructible, que ce soit de logement, que ce soit de tertiaire ou de commerce, voilà un peu les emprises et les périmètres où vous allez le faire. Donc, ce qui permet, nous, et notamment, c'est la volonté du SCOT et du PLUI de la métropole et du SCOT du pays de Rennes, c'est de dire, de maintenir cette notion de ville archipel, donc d'avoir un noyau central et autour, à chaque fois, une forme de ceinture verte comme on l'a autour de la ville de Rennes. Quand vous êtes sur la ville de Rennes, dix minutes après, vous êtes en milieu agricole. Je veux dire, on prend le sud de Rennes ou, si je prends la Prévalet, le chemin de Halage ou, du côté nord, Prairie Saint-Martin, tout de suite, je sors et je suis en milieu agricole et ça, on tient à le conserver et à conserver ces terres agricoles. Donc, c'est faire en sorte de, notamment, notre objectif, plutôt la notion de reconstruire la ville sur elle-même avec toutes les questions que ça peut poser derrière en termes de densité. Mais, et de maintenir ce tissu agricole qui représente, à l'échelle de la métropole, 8 000 emplois aujourd'hui. Comment, demain, les terres qui sont sur la ville de Rennes, voilà, elles ne soient pas que des espaces verts, des espaces où j'ai un jeu, je m'amuse, etc. Non, on peut retrouver autant des jardins familiaux que des jardins partagés, que des projets de plus grande ampleur, comme on l'a, par exemple, sur la Prévalet. L'objectif, aujourd'hui, c'est toute parcelle de plus de 5 000 m2 sur la ville, on doit pouvoir la redonner à l'agriculture urbaine. La Prévalet, pour nous, est un enjeu. Pour nous, c'est un lieu de partage en lien avec l'agriculture. Donc, un lieu où je pourrais trouver de l'information, boire un coup, parce que la convivialité, c'est ça aussi qui est important. Donc, me restaurer, mais à partir des produits qu'on peut produire sur le site. Mais c'est aussi un lieu qui va être un relais d'un projet qui s'appelle Vallée de Villaine, qui a démarré. Et donc, dans le cadre de ce projet, j'ai besoin de prendre quelques produits avant de partir, marcher sur le chemin de Halage et aller jusqu'à Laillée qui est à 17 km plus loin. Eh bien, je peux acheter sur le lieu de quoi me nourrir lorsque je vais aller me promener. Donc, c'est bien un lieu d'information, de sensibilisation autour de l'agriculture urbaine. Alors, le PLU, c'est le PLU, le plan local d'urbanisme, qui fixe des règles donc de zonage avec, pour la plupart de ces zonages, on a, donc, on définit ce qu'on appelle des OAP, qui définit un certain nombre de règles sur la façon d'aménager, de construire, les hauteurs, où est-ce que je reste en zone naturelle, en zone agricole et ensuite, on a d'autres références en parallèle. PUI, c'est simplement intercommunal. Ces règles que nous fixons sont pour l'ensemble des communes de la métropole. Et dans ce PLU, nous avons mis en place notamment aussi ce qu'on appelle le coefficient de végétalisation, donc, qui nous permet, là, de faire du lien avec la biodiversité et, par exemple, tout promoteur immobilier sur une parcelle privée qui va vouloir construire un collectif devra laisser s'y mettre en fond de parcelle en pleine terre. Donc là, nous, c'est bien sûr ramener de la biodiversité, lutter contre les îlots de chaleur Alors, on n'est pas encore en canicule à Rennes aujourd'hui, mais voilà. Le frein, un des premiers, c'est d'abord une volonté politique de dire oui, j'affirme qu'il faut maintenir déjà le tissu agricole existant et de voir comment, à l'intérieur de la ville, est-ce qu'il est possible de faire, je ramène cet outil d'agriculture urbaine en cœur de ville. Moi, c'est important. L'autre frein que l'on a connu, on en a parlé, c'est l'aspect juridique, c'est-à-dire comment faire en sorte que ces porteurs de projets, puisqu'on installe des personnes qui vont produire, qui vont avoir un revenu à partir de cette production, et donc, c'est comment on stabilise ces personnes-là sur un certain nombre d'années, pour que, justement, elles puissent être dans la continuité de la production, être dans la continuité de créer des emplois derrière, donc, d'avoir une valeur économique et une valeur ajoutée sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501